Et bonsoir, bienvenue à la méditation du soir, bienvenue à cette méditation quotidienne. Moutassem, amour avec vous en ce moment, tous les soirs du lundi au vendredi. Je vous propose de se retrouver pour méditer ensemble, se retrouver tous les soirs à 20h15. Ce soir, on va découvrir comment organiser, comment créer son espace de méditation. Et ensuite, on fera ensemble une séance. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux. Bonsoir Monique, bonsoir Catherine, bonsoir Jacqueline, bonsoir Christiane, bonsoir Serge, bonsoir à vous tous. Donc avant de commencer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble comment préparer au mieux, comment créer son espace de méditation. Alors, où méditer ? Donc habituellement, on médite chez soi. Si possible, on peut méditer dans la nature, mais en général, et le plus souvent, on va méditer chez soi. Donc voilà quelques recommandations que je peux vous offrir. La première chose, c'est le lieu de méditation. Idéalement, ça doit être un lieu où on se sent bien, où il y a du calme. C'est un endroit où on sait qu'on ne va pas être dérangé. Donc ça, c'est important parce que si je sais qu'à tout moment, une personne peut rentrer et venir alors que je médite, ça va affecter ma capacité de concentration, ça va affecter la qualité de ma méditation. Donc là, ça peut être intéressant, si vous habitez avec du monde ou si vous faites votre méditation dans votre bureau, de prévenir les gens et leur dire que de telle heure à telle heure, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour méditer, pour être sûr de ne pas être dérangé. Ensuite, la pièce bien aérée et pas trop chauffée. Donc cela pour éviter l'endormissement, la somnolence et aussi silencieux que possible. Alors là aussi, bien sûr, il y a des situations qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Si on est sur une rue passante, s'il y a du bruit à l'extérieur, si on vit avec d'autres personnes. Mais idéalement, idéalement, on veut trouver un endroit où il y a du silence. Alors bien sûr, avec la pratique, on va pouvoir méditer, même s'il y a du bruit, même s'il y a des gens autour de nous, même si on peut être dérangé. Mais lorsqu'on commence, c'est intéressant d'avoir le moins de distractions possibles. Alors, créer votre lieu de méditation, donc c'est intéressant d'avoir une pièce ou simplement un coin dans une pièce où l'on va méditer. Le fait d'avoir un même endroit où on revient encore et encore pour méditer, eh bien, on va pouvoir plus facilement, plus rapidement rentrer dans sa méditation. Le lieu va être associé avec le fait d'être présent, avec le fait de méditer. Et c'est certainement pourquoi aussi certains lieux de culte, certains lieux de retraite, certains temples sont propices à la contemplation parce que les gens y vont encore et encore pour faire cela. Alors, utiliser des bougies, de l'encens, le son d'une clochette, donc tout cela, pourquoi pas, tout cela, ça peut apporter un plus, mais bien sûr, ce n'est pas nécessaire. On peut parfaitement méditer sans avoir tous ces compléments. Mais si vous voulez tester différentes choses pour créer une ambiance qui vous ressemble, pour créer un endroit où vous vous sentez bien, vous pouvez bien entendu utiliser toutes ces choses, que ce soit les bougies, les encens, le bruit des clochettes. Il y a même maintenant des minuteurs que vous pouvez régler avec un bruit de clochettes naturelles. Donc, tout cela est bien sûr possible, mais pas nécessaire. Alors, on va explorer quelques obstacles à la méditation, donc toujours sur cette même thématique de bien organiser son lieu de méditation et ses séances. Alors, le premier obstacle, c'est d'avoir trop mangé ou pas assez. Si on a faim, si on a le ventre qui gargouille, ou bien si on a trop mangé, on peut se sentir lourd. Donc, s'assurer d'être bien au niveau alimentaire, idéalement. Ne pas avoir trop chaud ou froid. Donc, s'il fait trop chaud, on a vu que cela risquait de favoriser l'endormissement. Si on a froid, là aussi, ce n'est pas agréable. Donc, garder un plaid près de soi ou un souhait au cas où l'on a froid. Si on se sent trop fatigué, on risque bien sûr de s'endormir. Donc là, dans un sens, ce n'est pas un problème. Si on a besoin de dormir, c'est bien de pouvoir récupérer. Mais si ensuite, on veut aussi approfondir sa méditation, faire ses séances lorsqu'on est disponible, lorsqu'on a de l'énergie. Donc, parfois, tester le matin ou le soir peut t'aider. Et le fait de vérifier sa montre, ça aussi, ça peut être un obstacle. Utiliser un minuteur, c'est une bonne idée. Comme ça, on se dit, allez, je vais passer 12, 15, 20 minutes à méditer. Je ne vais pas me soucier du temps qui passe, de rater un rendez-vous ou de ne pas méditer assez longtemps. Quand on utilise un minuteur, ça favorise aussi notre méditation. Donc, pour résumer, ce que l'on veut, c'est créer le bon environnement avec le moins de distractions possibles pour aider l'esprit à se concentrer. Et encore une fois, lorsqu'on approfondit sa pratique, lorsqu'on développe cet ancrage dans le moment présent, on va pouvoir le faire même s'il y a des distractions. Bonsoir Corinne, bonsoir Patricia, bonsoir Monique, bonsoir Sam qui se trouve actuellement dans le métro parisien. Donc ça, c'est un bon challenge de méditer dans le métro, mais c'est effectivement possible de méditer dans tout endroit. Et c'est vrai qu'en différer, ça sera plus facile. Bonsoir et bonsoir Marina, bonsoir Odette, bonsoir Coco. Bien. Alors ce soir, je vous propose une séance qui est pré-enregistrée. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai ma petite nièce qui m'a sauté au cou, qui s'est attrapée, qui est montée sur mon dos, qui m'a attrapé au niveau du cou. Et résultat, aujourd'hui, je suis complètement bloqué. Donc ce matin, ça allait, mais là, la journée assise, la tension a augmenté. Donc je sens que c'est très raide, je n'arrive pas à maintenir une posture droite. Donc je préfère vous mettre une méditation pré-enregistrée. Elle dure 14 minutes. Et je vous retrouve juste après pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc pour cette méditation, je vous laisse vous installer dans la posture qui vous convient. Que ça soit sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Bienvenue à cette nouvelle séance guidée. Comme d'habitude, vous allez commencer par vous installer dans une position droite et détendue. On permet aux épaules de se relâcher. Et après, les mains viennent se poser à plat sur les cuisses ou en coupole l'une dans l'autre. Et on permet à la respiration de s'installer dans son rythme naturel. Vous allez amener votre attention là où la sensation de la respiration est la plus claire. Ça peut être l'expansion au niveau du ventre. De la poitrine. Ou l'air qui glisse dans les narines. Et on va rester au plus près de cette sensation. En ressentant l'inspiration. Le moment de pause. Et l'expiration. A l'inspiration, on peut ressentir l'expansion. Et à l'expiration, le relâchement. Expansion. Pause. Relâchement. 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 Abonnez vous ... Si à un moment vous êtes parti dans les pensées, simplement ramenez votre attention. Au cycle de la respiration, l'expansion, la pause et le relâchement. ... Bien. Le regard se pose devant vous, d'une manière relâchée. ... Le corps maintient sa posture droite et immobile. ... Et la respiration suit son cours naturellement et sans effort. ... 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 Lorsque les pensées apparaissent, elles apparaissent dans le même champ de conscience. Observez-les... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez vous ... Les pensées, comme les ressentis du corps, les sons, apparaissent dans votre conscience, puis disparaissent. Abonnez vous ... Si vous ressentez que par moments, la tension a tendance à se refermer, à se perdre dans les pensées, à se crisper, simplement ouvrez-la à nouveau. Élargissez votre attention à la pièce autour de vous, au son qui apparaissent, au ressenti de la posture, de la respiration. Il est possible de maintenir cette attention ouverte. Même lorsque le langage intérieur s'enclenche, Il est possible de rester présent, sans glisser, dans la rêvasserie. Le corps est immobile. Et on peut sentir l'expansion, suivi de la pause, puis du relâchement. Et on peut sentir l'expansion. 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 Et on peut sentir technique. Il est possible de maintenir cette attention. Il suit relatez-moi votre attention. L'expansion est niesparellée. L'expansion est du stratagement. Et on peut sentir l'expansion. L'expansion est plutôt sur le overview. ... Bien. On va maintenant approfondir l'inspiration. À nouveau, une belle inspiration. Si besoin, vous pouvez vous étirer. Bien. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance guidée. Merci. 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 Philippe. Merci. 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 goffs montgolfier remonté monté monté lors de l'inspiration et un moment elle va arriver au bout il va rester un court moment en haut et puis c'est la redescente lors de l'expiration plaisir donc on voit une fois facebook user c'est que ça va dans le groupe facebook méditer aujourd'hui et c'est vrai que je ne peux pas montrer et non parce que c'est un groupe privé avec grand plaisir une soirée monique bonne soirée pascal avec plaisir pascal avec plaisir catherine très bien allez on va s'arrêter là je vous souhaite une très belle soirée je vous remercie pour votre attention pour avoir suivi cette séance que ce soit en direct ou en différé vous trouverez tous les liens dans le descriptif de cet épisode et je vous donne rendez vous à demain soir 20h15 allez belle soirée et à demain